Re-bienvenue ! Alors, comme je vous l'ai dit dans les vidéos des tops et des flops, j'ai loupé pas mal de films cette année que j'ai rattrapés. Certains, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, j'ai toujours pas pu les rattraper, mais en tout cas, il y en a certains que j'ai rattrapés, et donc, je vais vous faire une petite vidéo de rattrapage, pour finir correctement 2015, avec mon avis sur une quarantaine de films, très variés, très différents, beaucoup que vous m'avez demandé, et je vais du coup essayer de faire mes avis les plus rapidement possible, donc j'ai pris toutes mes notes, et je vais essayer presque de les lire directement, plutôt que de vous faire un truc énorme sur chaque film. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Absolutely Anything, sorte de brousse tout puissant version science-fiction, avec, et c'est notable et c'est intéressant de le voir, la voix de Robin Williams pour le chien du personnage principal, ce qui est toujours cool, et qui est sympa cette année où il nous a quittés, hélas. J'ai beaucoup aimé la simplicité du scénario, j'aime bien que les personnages ne se posent pas des questions pendant trois heures pour savoir comment ça marche, très rapidement, ils arrivent à comprendre le système et ne font pas des états d'âme pendant des heures sur « Ah bon, comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu fais ? » Donc j'ai trouvé que ça marchait très très bien, et que les aliens étaient très très drôles, l'idée finale et le retournement étant très intéressante. American Sniper. J'ai trouvé les scènes d'action extrêmement lisibles et très bien filmées, je trouvais qu'il y avait des effets de mise en scène qui étaient intéressants, comme par exemple le fait d'avoir un boom sonore sur certains cuts. Des fois, je crois que c'est les cuts qui sont au début des interventions, voilà ce que j'ai marqué. En tout début d'intervention, quand l'image arrive, on a une espèce de... Quand l'image commence, ils nous replongent comme ça en plein milieu de la guerre, ce qui est assez intéressant. Le film reste assez incompréhensible pour nous, français, parce que c'est un film qui traite beaucoup du patriotisme, c'est un sentiment avec lequel on a pas mal de mal dernièrement, je vais en parler avec le film qui vient juste après, vous allez le voir. Et le message est assez trouble, j'ai trouvé par contre, alors j'ai bien aimé le film globalement, mais je trouvais que le message était assez trouble à la fin sur la question des armes à feu. La réalisation de Clint Eastwood fait plus ou moins comprendre qu'en gros, si le mec avait pas oublié son flingue, ça serait pas mal passé pour lui. Ce qui est un peu étrange pour terminer son film qui essaie de nous faire comprendre que l'instinct grégaire est pas forcément le plus sympa à suivre. Je fais un petit aparté rapidement sur ce film-là, parce que j'ai reçu un message cette année de quelqu'un qui me demandait pourquoi est-ce que dans les films français on parlait jamais de nos héros de guerre, et qu'il n'y avait pas de film français sur nos héros de guerre dans les conflits plus récents et plus modernes, sur ce que nos soldats et nos militaires font un peu partout dans le monde. Alors quand j'ai reçu le message du mec, j'ai regardé le truc de loin en faisant « Pfff, parce qu'on s'en fout ! » Et d'un autre côté, en voyant l'American Sniper, je comprends un peu plus ce qu'il voulait me dire, c'était ce côté, c'est vrai qu'on a pas de fierté à aucun de nos actes. C'est-à-dire que quand on envoie des soldats même pour libérer des gens, on en a très peu de fierté, quand on en fait un film les gens on peut le voir, et à part des actions positives, on marque très peu d'actions de l'armée française, qui, je sais pas exactement ce qu'il fait, pour tout vous dire, effectivement, parce que je m'y intéresse pas du tout non plus, mais c'est ce que lui il me disait, et je comprends mieux avec American Sniper où il voulait en venir. Intéressant du coup de le comparer au film « Un Français » qui est plus ou moins sur le même sujet, cette question de patriotisme et d'amour de son pays, et c'est marrant de voir que dans « Un Français », les symboles français et républicains sont systématiquement rattachés à tout ce qui est négatif, c'est-à-dire les skinheads, les familles du Front National, etc. Et qu'en gros, le seul moment où c'est cool d'être patriotique, c'est la Marseillaise et le sport. En gros, notre État ça représente plus que ça maintenant, c'est-à-dire que c'est une équipe de foot. Et je trouve que ça se retrouve dans le film globalement, parce que tout ça commence avec un skinhead qui casse du pédé dans la rue, et ça finit sur un drame français extrêmement classique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mec a envie de sortir du milieu, et on commence à suivre comment ce mec commence petit à petit à s'éloigner de ces groupes de skinheads et d'extrême-droite quand il est avec les gens du FN. Et je trouve ça énervant, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas à traiter un sujet en France, on traite un personnage. On n'arrive pas à essayer de traiter un sujet à travers un personnage, il faut qu'on traite le personnage uniquement. Donc ça finit comme n'importe quel film français bien basique, avec un mec qui part sur « Sources dans la nature », qui perd des proches parce que ses proches sont malades et ont des cancers, des hépatites, des machins, des trucs comme ça, qui rend des visites à des gens qui sont dans des asides ou des hôpitaux. Donc voilà, finalement, le propos politique du film français, il est présent qu'au début, et pas vraiment dans le reste, dans la deuxième moitié du film, qui pour moi devient un film français de base où on s'intéresse juste à un personnage qui vit tous ses malheurs et tout ce qui s'en suit. J'avais une note en particulier qui notait le misérabilisme de la famille du héros, le misérabilisme sur le héros en particulier et sa famille en général. C'est un moment où il est chez sa mère, elle se remplit un verre de vin et elle met de l'eau dans son vin. Et on a un gros plan sur le goulot de la bouteille qui met de l'eau dans le vin. C'est même pas pour symboliser que le mec met de l'eau dans son vin, parce que c'est pas lui qui en met, c'est sa mère qui met de l'eau dans son vin. Donc c'est juste pour insister sur « Regardez comme ils sont pauvres, ils coupent leur vin avec de l'eau ». Et ce genre de truc m'énerve, il me gonfle profondément. Le film le fait pas mal, mais je trouve que partir là-dessus, alors qu'on est parti sur un film qui essaie de parler des skinheads et de ce qu'ils faisaient et de l'extrême droite et tout ce genre-là, et finir encore une fois sur un film bien basique avec un mec dépressif français qui a du mal à baiser, ça me fait chier quoi. Je trouve que ça a finalement peu d'intérêt au final. Un truc très con, le film peut être assez graphique, si vous avez envie de vous y intéresser, il y a parfois des scènes qui sont très violentes, et un truc très con, c'est qu'à un moment, il y a une scène de castade, une ratonnade, et il y a un cri Willhelm en plein milieu. Vous voulez faire un film qui s'appelle « Un français », vous mettez un cri Willhelm en plein milieu. Bon bref. La suite. Magic Mike XXL. C'est plus un road trip finalement qu'un film sur le strip-tease, c'est ça qui est assez marrant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de modèles de strip-teaseurs, c'est-à-dire qu'on passe du chanteur au danseur au barbu qui ressemble à Tarzan, etc. Mais finalement, très peu de strip en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus de la performance artistique avec des performeurs, des artistes masculins légèrement dévêtus que du pur strip-tease à 200%. Sur le principe, j'ai pas mal aimé quand même, mais pour moi la principale fonction de ce film, c'est d'être destiné à un public féminin et de leur redonner confiance en eux-mêmes. Tout dans le film est fait pour ça. Il y a un moment où les mecs partent en road trip pour arriver à une convention de strip-teaseurs. Je savais même pas que ça existait à des conventions de strip-teaseurs, mais bon. Ils rencontrent un personnage qui est joué par Jada Pinkett Smith et elle appelle toutes les nanas qui sont dans sa soirée des reines. Elle les appelle des queens. Et il y a énormément de physiques, de femmes différentes. Il y a des maigres, blanches bien évidemment, mais il y a aussi des grosses, il y a aussi des noires, il y a aussi des milfs. On va avoir des passages avec des femmes qui sont beaucoup plus matures. Il va y avoir vraiment un large éventail de physiques féminins et de femmes. Et à chaque fois, l'idée c'est de leur rendre hommage et de les trouver belles et de les sublimer, etc. Si elles sont déjà belles à la base, on va essayer de trouver un moyen de les développer dans le scénario, par exemple la fille que Dragoo et Shining Tatum dans le film. Là aussi justement, c'est un truc intéressant, c'est que la fin ne nous dit pas vraiment qui sont ensemble. Ce n'est pas vraiment le but du truc, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est juste deux personnages qui se rencontrent et le fait qu'un homme et une femme se rencontrent n'en fait pas forcément un couple. Donc c'est vraiment un film qui est pensé pour être féministe, à la limite pro-féminin, mais il y a des mecs à poil, donc moi ça va, j'ai quand même apprécié. Et le film est très drôle, les personnages ont beaucoup de répondants. Donc même si vous n'êtes pas une femme et pas gay, il y a des choses intéressantes à prendre dans ce film, parce que l'histoire est bonne en elle-même. C'est vraiment un récit d'amis qui partent en voyage plus qu'au-delà des stripteaseurs et des nanas à poil, et des nanas pour lesquels ils font leur striptease. Donc voilà, Magic Back X Y Cell, intéressant tout de même, même si la fin est un peu rapide. Selma qui revient sur le combat de Martin Luther King, pas jusqu'à sa mort, mais jusqu'au capitol de la région de l'Alabama, j'ai trouvé le film vraiment intéressant, très très fort. Les acteurs sont très très bons, et les scènes de discussion sont extrêmement prenantes. J'aime beaucoup ces films de grands discours historiques avec des choses qui nous dépassent largement. Et là encore, c'est extrêmement bien fait. C'est bien raconté, avec notamment des images assez fortes au niveau de la réalisation. Il y a pas mal de choses qui restent en tête. Le fait de travailler, par exemple, quelque chose de tout à fait quotidien et normal, pour d'un seul coup faire une explosion de bombes, passer au ralenti, faire des gros plans, des choses dans un genre là, et montrer tout ça. La scène du pont notamment, qui est une des scènes les plus centrales du film, la scène où, pour la première fois, les Noirs essaient de traverser le pont et arrivent en face des forces de police, qui envoient du coup des fumigènes, et on a tout ce travail de la fumée, et de ce qui sort de la fumée au fur et à mesure, qui rend comme ça quelque chose de très dramatique et qui est extrêmement bien fait. Et j'ai aimé aussi, par exemple, le mélange avec des images historiques, des vraies images de la marche, des discours de Luther King, ou de ce genre là, qui permettent du coup d'ancrer tout ça dans quelque chose de beaucoup plus réel. Là aussi, j'ai trouvé ça intéressant. American Ultra, si on va le prononcer à la française, ou American Ultra, moi j'appelle ça le Kingsman avec des enjeux. Si vous avez aimé Kingsman, pour moi c'est ça qui aurait dû être Kingsman. Là, c'est un mélange un peu étrange entre un film de stunner, avec un mec qui est défoncé pendant tout le film, de comédie, mais en même temps de film d'action et de drame. C'est pas du tout centré sur l'un des styles. Si ça devait être centré sur l'un, ce serait plutôt l'action d'ailleurs. Là où je dis que ça ressemble à Kingsman, avec des enjeux, c'est qu'il pose de vraies questions sur des principes farfelus. Le principe, par exemple, du mec à qui on a bloqué la mémoire et qui est protégé par un espèce d'agent qui se fait passer pour sa copine, qui pourrait, pour de vrai, se sentir être la copine et avoir du coup un dilemme intellectuel. Un dilemme intérieur, pas intellectuel. Et ce dilemme est traité, et vachement maltraité en plus par le film, est très en profondeur et il va jusqu'au bout pour ça. Le tueur psychopathe qu'on envoie à la poursuite des gens, on envoie toujours un tueur psychopathe qui est une espèce de mec qui rigole juste un petit peu et qui joue avec un couteau. Lui, il est un peu plus psychopathe, il a vraiment des actions malsaines, genre forcer quelqu'un à regarder un acte violent des choses dans le genre là, on sent vraiment qu'il a un pète au casque et qu'il est vraiment pas bien dans sa tête. Et c'est retranscrit par les acteurs qui jouent extrêmement bien. Tous les personnages principaux jouent bien. et Kristen Stewart qui nous prouvent qu'elle peut sourire et qu'elle peut jouer beaucoup plus d'émotions et qu'en fait, si Kristen Stewart était pourri dans les premiers moments de sa carrière, c'est peut-être principalement parce qu'elle jouait dans Twilight. Et que son rôle était pourri et qu'elle avait rien d'intéressant à nous montrer, parce que depuis Sils Maria, depuis American Ultra et depuis d'autres, j'en ai vu un autre encore récemment avec elle, elle prouve quand même qu'elle a du registre et qu'elle peut faire autre chose que tirer la gueule. The Man from Uncle, le dernier film de Guy Ritchie, que j'ai plutôt bien aimé. Ce Gary Ritchie, comme d'habitude, fait quelque chose de très esthétisé avec des idées de réalisation assez intéressantes. Par exemple, tout le générique qui est esthétisé jusqu'au logo, c'est-à-dire que les logos aussi reprennent l'habillage du film, ce que pas mal de films font. Mais là, ce que j'ai bien aimé, c'était la fin du générique qui fait une transition avec l'image réelle. C'est-à-dire qu'on a une ligne qui est sur l'image et qui, d'un seul coup, devient une ligne qui est vraiment filmée par une caméra. La ligne descend et quand elle arrive, c'est la ligne de séparation entre Berlin Est et Berlin Ouest. Des idées de mise en scène comme ça visuellement assez intéressantes. Des mouvements de caméra virtuelle qui parfois sont un peu tapas l'œil. Il y a une espèce de mouvement où il sort d'une voiture et il rentre dans une voiture après. On voit un petit peu beaucoup que c'est des effets spéciaux mais ça passe quand même pas trop mal. Il fait beaucoup de mouvements de caméra virtuelle intéressants, des split screens. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est un champ contre champ fait avec une caméra fixée à une porte. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui se parlent chacun d'à côté de la porte. La caméra est fixée à la porte. On voit la porte et le personnage. Et quand les deux personnages ont échangé et qu'ils ont fini de s'engueuler, il y en a un qui ferme la porte. Et quand la porte se ferme, la caméra reste dessus et montre l'autre personnage. Donc on a le champ et le contre-champ fait en un seul plan par la fermeture de porte. Des petites idées comme ça de mise en scène assez intéressantes. Il va pas mal s'amuser. Ce qu'il avait fait dans Sherlock Holmes 2, j'avais trouvé ça nul parce que je trouvais que ça servait pas du tout le scénario. Mais là, dans ce film-là, c'est beaucoup plus utile de montrer des scènes sous un autre angle et de montrer quelque chose qui ne s'est passé qu'on n'a pas vu la première fois qu'on est arrivé dans cette scène-là, qui est toujours quelque chose d'assez intéressant à voir. Il travaille aussi pas mal le slow burn des scènes. C'est-à-dire qu'on a une montée progressive de la tension. On attend le moment où ça va péter dans une scène elle-même. C'est-à-dire qu'on commence au début, ça va bien. Puis petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, il se passe quelque chose. Et puis, j'ai bien aimé le ton comique global qui est donné au film. Il y a le personnage qui est joué par Henry Cavill, qui est un espèce de James Bond très anglais. Je trouve qu'il est très inspiré de Hugh Grant, ce qui est marrant parce que Hugh Grant joue aussi dans le film. Et je trouve que quand Henry Cavill parle, on a l'impression qu'il limite du Hugh Grant tellement il essaye de l'imiter pour faire l'anglais. Et l'humour du film en général, parce qu'il y a quand même tout un moment où le film fait exprès de ne pas nous montrer une scène d'action qui a l'air plutôt sympa, parce qu'il y a un autre personnage qui est dans un autre endroit, qui est en train de faire autre chose, de totalement absurde, genre juste manger, et de regarder l'action en loin. On le voit juste lui regarder l'action, on entend vite fait ce qui se passe, mais on ne voit pas l'action qui se passe. Je trouve que ça avait une audace et un parti pris assez intelligent là-dessus. Un film français qui était sorti en tout début d'année 2015, et que j'ai loupé, mais que j'avais envie de voir, qui était vraiment pas mal, l'affaire SK1, qui revient sur l'affaire de Guy Georges. J'ai trouvé le film extrêmement bien foutu, l'ouverture déjà était très très forte, la scène de procès était assez bonne, et en plus on voit déjà une bonne idée de mise en scène, parce qu'une fois que la scène d'ouverture est lancée, on trouve le personnage principal du film, le personnage qu'on suit, Frank Mayne, l'inspecteur, dans la foule, la caméra le cherche et finit par le trouver, et par montrer ses réactions. Donc je croyais que c'était plutôt bien fait, et le groupe de flics justement est rendu extrêmement attachant, parce qu'ils ont tout un tas de petites habitudes pour développer la cohésion entre eux. Ce qu'on voit d'habitude plus dans des séries télé, genre les experts où on les voit parfois à la fin d'un épisode aller se faire un bullying ou un truc dans ce genre là. Là ils font pas des bullying, mais justement ils ont des idées qui sont toujours assez originales et assez étranges à faire comme ça en groupe de flics parisiens. Donc ils marchent très très bien pour que le spectateur se mette dans le film et arrive à les apprécier. Le film prend une construction finalement assez classique en parallèle entre l'enquête et le procès qui a lieu en même temps, avec des évolutions sur les affaires au même moment, des aboutissements, des révélations, etc. au même moment. Et les acteurs sont tous excellents, soit Raphaël Personas, Nathalie Baye ou Adama Nyan, Nyan, je pense que c'est Nyan, qui joue Guy Georges, qui est un personnage qui doit être particulièrement étrange à jouer, et qui l'interprète extrêmement bien. Il était bluffant, il m'a vraiment impressionné quand il a fait le film. Un autre film français, mais celui-ci j'ai eu énormément de mal, c'est Trois souvenirs de ma jeunesse. Le film est découpé en trois parties, je trouve que la partie la plus longue, celle sur Esther, est pas forcément la plus intéressante. Je trouve que la première qui se passait en Russie ou en Ukraine, je ne sais plus trop où, était un peu plus sympa, et beaucoup plus fascinante à suivre. Le début, en plus, c'est avec Mathieu Amalric et André Dussolier, donc c'est d'excellents acteurs en train de fonctionner l'un sur l'autre, et de se répondre l'un à l'autre, extrêmement bien fait. Mais grosso modo, en termes de réalisation, il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'ai du mal. Le film a un peu fait penser au métamorphose qu'avait fait Christophe Honoré l'année dernière, avec lequel j'avais beaucoup de mal. C'est-à-dire que c'est le genre de film où vous allez avoir un moment, pour exprimer une pensée d'un personnage, un enfant qui récite un poème en surimpression au-dessus d'un feu de camp. C'est le genre de choses auxquelles je suis assez peu réceptif. D'un seul coup, alors que vous n'avez pas de narration dans certaines parties, vous passez une narration à la troisième personne, avec le personnage qui revient dans ses souvenirs, et qui fait « je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens » en boucle comme ça, le truc ultra cliché du retour dans le flashback. C'est certainement pas pour ça qu'il l'a fait, mais c'est très très cliché quand même. Utilisation abusive, parce que j'ai vraiment jamais compris à quoi ça servait, de Mano Negra. Je ne saurais pas vraiment comment vous dire ça. Le terme qu'on avait le plus transmis, c'était Mano Negra. C'est le principe de faire ça. C'est l'idée d'avoir du noir partout, et juste un trou qui vous montre quelque chose, le sujet principal. Et là, quand le film le fait, des fois on a un truc centré sur un personnage qui ensuite s'étend, mais des fois c'est juste au cut qu'on passe à autre chose, etc. J'ai jamais compris à quoi servaient ces caches dans l'image à chaque fois qu'ils arrivaient à l'écran. Je voyais jamais ce que c'était censé prouver sur le personnage. Et il y a énormément de regards caméra, mais violent ! C'est vraiment le personnage qui se tourne et qui regarde la caméra comme ça, direct en face. Et en termes de direction d'acteur, un travail qui n'est pas vraiment porté sur le réalisme, ou sur le... la crédibilité du jeu. Mais il y a vraiment des passages où ça joue trop là-dessus, et je trouve que le texte a vraiment un côté lu parfois. En particulier dans la partie... en particulier le personnage d'Esther. Il y a pas mal de passages où, quand elle parle, je trouvais que ça n'avait rien de très réaliste. Mais je pense pas que ce soit un problème d'actrice, en tout cas c'est un problème vraiment de direction d'acteur et de ce qu'il a envie de tirer de ses acteurs. Le truc que je note vite fait, c'est qu'il doit y avoir un sens de lecture mythologique. C'est-à-dire que ça... Vraiment, ça me fait beaucoup penser aux métamorphoses et à différents personnages comme ça, un peu mythologiques qu'on pourrait rencontrer, qui représenteraient des idées précises. Il y a tout un passage en cité qui est absolument surréaliste si on n'y met pas ce genre de niveau de lecture derrière. Et par exemple, le personnage principal s'appelle Paul Dédalus. Dédal, en nom de famille, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je sais pas jusqu'où c'est poussé parce que je connais pas très bien cette mythologie-là, mais je pense qu'il y a un sous-texte à ce niveau-là. Valley of Love de Guillaume Niclou, donc avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, qui très clairement sont projetés sur leur personnage. Sur Isabelle Huppert, j'ai un doute, là, d'un coup. Je me demande si on la traite comme une actrice dans le film. En tout cas, Depardieu, lui, est clairement considéré comme un acteur. Il y a des gens qui le reconnaissent, etc. Il y a des cadres dans ce film qui sont absolument magnifiques. Vraiment, visuellement, ça m'a bluffé. Il y en a un en particulier, c'est... C'est tout con, hein. Un mec qui aime bien les cadres, il trouve ça cool. C'est un plan très très large, un paysage, sur... Je sais pas, il doit juste avoir de la terre en bas. Et au-dessus, il y a le ciel. Et sur le ciel, il y a une bande de nuages. C'est juste un nuage pile-poil au milieu du cadre. Il n'y a rien au-dessus, rien en dessous. Il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est du bleu et une ligne de nuages ici. Juste réussir à cadrer ce truc-là et faire ce plan-là dans le temps que le nuage passe, vraiment... Un truc qui m'a pas bluffé encore et que j'ai trouvé assez intéressant. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup d'émotions et c'est extrêmement bien géré. En revanche, j'ai pas compris la fin. La toute fin, l'histoire de cachet. J'ai pas compris exactement ce que ça impliquait. Juste ça comme petite réserve. Ensuite, Crimson Peak de Guillermo del Toro. On me l'avait beaucoup demandé celui-ci. Pour le coup, j'étais un petit peu occupé quand il est sorti. Alors, je trouve le film un petit peu long à démarrer, mais c'est pas trop trop grave. J'ai bien aimé le fait que... Alors, un peu comme dans les livres que le personnage principal aime, les fantômes ne sont pas le sujet du livre, mais c'est de l'histoire, mais c'est une histoire avec des fantômes. J'ai bien aimé cette idée-là que le fantôme soit juste un moyen de faire avancer l'action et ne soit pas le centre de tout ce qui se passe dans le film. J'ai beaucoup aimé, en plus, le design des fantômes. Ça m'a beaucoup rappelé celui de Mama. Alors, c'est marrant vu que c'est Guillermo del Toro. Et ça m'a beaucoup rappelé ce design-là, ce truc très désarticulé, très inhumain, très déformé, etc. Des corps extrêmement étranges et qui mettent très mal à l'aise. Et là encore, dans celui-ci, il arrive vraiment à trouver les trucs qui font très mal. C'est le voir quelqu'un tailler des doigts avec des couteaux, des trucs genre là. Si vous voyez le truc, vous faites... Pas envie. Donc ça, pour ce niveau-là, ça a assez bien marché. Après, le film lui-même ne m'a pas forcément captivé. Je n'étais pas à fond dedans. Un documentaire intéressant pour ceux d'entre vous qui se posent la question de la surveillance d'État et les choses dans ce genre là. Citizen Four, documentaire sur la façon dont Edward Snowden a révélé les documents qu'il avait dérobés à la NSA et qui ont révélé au grand jour les écoutes téléphoniques, la façon de traiter les informations, les données, de les copier, de les garder, de les conserver, etc. Et cette espèce de surveillance globale qui s'est installée. Le film fait vivre chronologiquement l'avancée du projet. C'est-à-dire qu'on commence par les premiers contacts par e-mail de Edward Snowden à la réalisatrice du film qui s'appelle Laura Poitras, qui était journaliste ou cinéaste, je ne sais plus, l'un des deux, et qui a du coup décidé de suivre tout ça depuis le début et d'en faire un film. Donc on suit depuis le premier contact jusqu'à la révélation des éléments dans les journaux. Tout cela, évidemment, en suivant toutes les conversations qui ont eu lieu dans l'hôtel où Edward Snowden et les journalistes qui ont contacté se posent les questions d'éthique, de morale et en même temps de sécurité et de valeurs politiques, des actes qu'ils vont faire, le fait de révéler cette affaire liée à la NSA. Donc vraiment très intéressant et très bien fait. Il y a des extraits d'interviews, des extraits de flash d'infos, de journaux, de changeurs-là, pour avoir vraiment plusieurs bases de points de vue sur la chose. Et puis tout un travail de mise en scène pour expliciter le travail de décryptage, par exemple, des e-mails qui sont envoyés de façon copiée de serveurs, comment est-ce qu'ils parlent, etc. Donc il y a un truc assez intéressant à suivre dans ce film. En voilà, sur lequel j'aurais bien voulu faire un vlog, parce que je pense que les réactions auraient été intéressantes. Hitman, Agent 47. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être une énorme merde parce que le premier Hitman n'était pas bien. Sauf que celui-ci n'est même pas produit par la même prod, il n'a pas le même réalisateur, il n'a pas le même scénariste, etc. Et pour le coup, celui-ci arrive à faire ce que l'autre n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire transformer Hitman en un film blockbuster action, un film traditionnel, qui demande du budget, sans pour autant vraiment trahir l'esprit du jeu. C'est-à-dire que dans celui-ci, on sent que le réalisateur a voulu remettre les éléments qui font le jeu. Le fait, par exemple, de travailler sur la chute des corps. Vous savez que Hitman, un des premiers trucs, c'est qu'il fallait cacher les corps, et c'était un des premiers jeux à avoir développé une mécanique de comportement des corps quand ils ne sont pas animés. C'est-à-dire dire que ça c'est un corps, que là, il y a une jointure, mais que si on la touche par là, ça balote comme ça, etc. Et pas une animation précise du mouvement de la main, ou un truc dans ce genre-là. L'interactivité, en fait, des corps humains avec leurs décors. Et dans ce film-là, par exemple, il y a énormément de travail sur la chute des corps, la façon dont les corps meurent ou les corps tombent. Il y a beaucoup de corps qui tombent d'un escalier, qui tombent sur une rambarde et qui ensuite descendent à côté, etc. Il y a tout un travail comme ça de faire sentir la physique de la chute d'un corps, qui était un des travails que faisait le jeu. Le personnage de l'Agent 47 dans ce film-là utilise extrêmement rarement ses armes normales. Les trois quarts du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise son fusil de sniper, qui était encore une fois beaucoup plus ce que voulait faire Hitman que ce qu'avait fait le premier film. L'action est assez indirecte. En fait, c'est rarement l'Agent 47 lui-même qui fait tout péter, qui fait des trucs, etc. C'est plutôt les gens qui essayent de lui échapper qui provoquent des scènes d'action, ou les gens qui essayent de l'arrêter qui provoquent des scènes d'action. Mais c'est rarement lui qui fait tout péter. Lui, il réagit en fait à ce qu'il y a autour. Ce qui est exactement ce qu'il y avait dans le jeu, finalement. Dans le jeu, on s'attardait des armées Yakuza qui étaient 10-15 personnes et on était un seul petit mec. On essayait de passer discrètement, mais généralement on se faisait repérer au moins une fois ou deux et il fallait en buter quelques-uns. J'y ai joué il y a au moins 10-15 ans, mes souvenirs sont loin, mais quand même, ça me paraît beaucoup plus proche. Tout simplement, les déguisements. Dans ce film-là, l'agent 47 se déguise constamment. Il n'arrête pas de changer. Il y a des scènes où il change trois fois de costume en une seule scène. C'était aussi un des points majeurs de Hitman. Au niveau du scénario, ils ont également remis Diana, qui est celle qui donne des indications de mission. Et très clairement, le personnage de Zachary Kinto allait devenir un autre personnage du jeu. Je ne vous dis pas qui pour ne pas vous spoiler la fin du film, mais clairement, il n'y aura peut-être pas de suite. Bref, je ne veux pas vous le spoiler quand même, mais ça devait devenir un autre personnage récurrent du jeu par la suite. Il y a énormément de choses qui sont réminiscentes du jeu et le film fait ça. Tout le scénario du film, c'est tout ce que les gens craignent de l'adaptation de jeu vidéo, c'est que c'est des mecs qui veulent prendre ce personnage, qui est un personnage de jeu vidéo, et en faire une armée. Et le mec est en train de lutter contre ça. Le scénario du film, c'est le scénario d'une adaptation de Hitman. On prend Hitman, on veut en faire un espèce de tueur qui fait tout péter et d'en faire une armée. Et le mec essaye de se défendre et de dire « Non, je ne suis pas là pour ça, je suis juste là pour résoudre quelques problèmes précis, avoir des missions, avoir des machins. Et j'ai mon truc spécial et je ne suis pas là pour être une armée et pour tuer tout le monde. » C'est ultra intelligent comme façon d'écrire le scénario. C'est très très bien trouvé. Alors, il y a des passages évidemment un peu loufoques, un peu gogol, mais c'est du film d'action divertissement avec un agent secret, qui a un code barre tatoué dans la nuque et qui est élevé biologiquement pour être un des plus tueurs du monde. Évidemment qu'il va y avoir des choses qui sont un petit peu farfelues et un peu aberrantes. Mais globalement, c'est une putain d'adaptation de Hitman. Ce n'est toujours pas vraiment ce qu'était Hitman, mais c'est une bien meilleure adaptation et c'est une bonne adaptation de Hitman. Au niveau de la réalisation, c'est plutôt bien foutu aussi. Je trouve que le choix du cacteur, de l'acteur principal qui joue Hitman Agent 47, est pas très très bon. Le mec a un visage trop carré. qui n'est pas ce visage un peu plus rond, un peu plus passe-partout qu'avait le personnage dans le jeu. Là, vraiment, il a un physique tellement carré, les mâchoires, les machins, qu'on le reconnaît assez facilement et de loin. Mais encore, selon certains plans, ça passe plutôt pas mal. Certains effets spéciaux sont un peu crades et un peu ratés. Notamment, il y en a un qui est dans la bande-annonce, la bagnole, qui s'écrase contre un pont où on voit très bien qu'il n'y a aucune physique et que c'est pas bon et que le feu est moche, etc. Il y a 2-3 effets spéciaux comme ça dans le film qui sont un peu ratés. Mais pas tant que ça. Et pour le reste, c'est très bien réalisé. Le réalisateur utilise beaucoup de plans larges pour faire des grandes scènes et qu'on voit un petit peu tout ce qui se passe. Il va également utiliser des techniques de travelling compensées pour faire transcrire certaines émotions. Il va utiliser des montages un peu clipesques pour les passages de flashbacks ou les passages de sensations où les personnages ressentent ce qui se passe autour. Et par exemple, au niveau de la mise en scène, toute la scène qui se passe dans l'usine est vachement intéressante en termes de créativité, d'imagination. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une projection du jeu et même du joueur dedans. Les personnages essayent de prévoir les réactions que vont avoir les personnages en phase 2. Donc en gros, c'est des personnages qui essayent de comprendre l'IA, l'intelligence artificielle des méchants dans le jeu Hitman, de savoir quel va être leur parcours et de savoir à quel moment ils peuvent agir pour faire le plus de dégâts possible. Là aussi, c'est une transcription de ce que veut faire un joueur dans un film adapté d'un jeu. C'est encore une fois une très bonne idée. Je vais m'arrêter là, sinon je vais rester trop longtemps dessus, mais pour moi, Hitman était vraiment un bon film. C'était plutôt bien fait et c'est con de lui avoir craché dessus comme ça, parce que pour une fois, c'était un film qu'il prenait au sérieux. Une production Michael Bay, c'est Project Almanac. Alors, j'ai beaucoup de soucis avec ce film. C'est clairement pas du fan-footage. Alors que le film n'essaie pas de faire croire qu'il y a autre chose pour le coup, mais c'est clairement pas du fan-footage. L'image est de qualité cinéma. C'est du scope qui n'est pas le format du fan-footage. C'est la dynamique, donc la façon dont la caméra prend les couleurs et la lumière. Et pas du tout une dynamique de caméra amateur. Une image de VHS sur laquelle on peut zoomer, encore une fois. C'est toujours le même truc avec ce genre de film, mais on ne zoome pas sur une image de VHS. C'est déjà de qualité pourrie la VHS, on ne peut pas zoomer dedans. Ça n'aurait aucune utilité si ce n'est faire une bouillie de pixels et ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. La qualité du son est beaucoup trop bonne. On entend des dialogues qu'on ne devrait pas pouvoir entendre ou des choses de ce genre-là. Et le truc qui m'a vraiment gonflé, c'est la caméra qui devient rétro quand elle va dans le passé. C'est-à-dire que quand elle arrive dans le passé, l'image devient plus mauvaise. Je trouve qu'il n'a aucun sens. En quoi ça a un sens qu'une caméra qui voyage dans le temps perde de la qualité ? C'est totalement absurde. Niveau scénario, ce n'est pas forcément très bien écrit. En particulier au niveau de la justification pour laquelle les personnages commencent à voyager dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, ils commencent à faire des expériences, à envoyer des petits objets. Et à un moment, ils décident d'aller dans le passé pour une raison débile. Enfin, vraiment mauvaise. Qui pourrait être logique pour des adolescents, bien évidemment. Mais qui, en termes de cinéma, n'est vraiment pas bonne du tout. C'est vraiment le mec... Toutes ces barrières morales vont s'envoler juste pour pouvoir baiser. En gros, c'est un peu l'idée du truc. Et je trouve ça un peu simple et un peu bateau. Après, il y a pas mal de choses qui sauvent le film. Notamment, pas mal de références à Retour vers le futur. Qui a d'ailleurs eu son anniversaire cette année. Il y a notamment la voiture électrique. Qui est un point important du film. Qui ressemble énormément à celle qu'ils utilisent dans Retour vers le futur. Il y a une scène avec une rallonge électrique qui se passe exactement comme celle de Retour vers le futur 1. Et il y a par exemple le tableau qu'ils utilisent pour faire tout leur schéma. Et pour parler, faire des expériences et machin. Qui est le tableau d'Emma Brown dans Retour vers le futur. Donc tout ce genre d'écho à d'autres films de voyage dans le temps. Et en particulier Retour vers le futur. Marche plutôt pas mal. Mais globalement, le reste ne vient pas trop le sauver. L'idée finale, le twist final est assez intéressant. Mais tout ce qu'il y a eu avant était tellement basique et assez bateau. Que c'est un petit peu emmerdant. Les explications sur pourquoi les choses vont bien, pas bien. Qu'est-ce que ça change, le voyage dans le temps, etc. sont assez basiques et un peu vite faits. On n'arrive pas trop à sentir. C'est vraiment des espèces d'énormes hasard et de choses dans ce genre-là. Donc vraiment, c'est une idée qui à la base pourrait être bonne, mais pas très bien suivie. Et pas jusqu'au bout. Still Alice, un film sur la maladie d'Alzheimer que j'ai trouvé un petit peu trop. Globalement, ça va être ça ma critique. Il y a par exemple, la musique, elle leur dit beaucoup le propos. Notamment au début du film, au début où elle ne va pas encore mal. Et il y a déjà, à un moment où elle rentre chez elle, des grandes envolées de piano très dramatiques, très mélo, très tristes, du piano triste. Je trouve en plus que sur certaines scènes qui seraient plus intéressantes à pousser, notamment par exemple la révélation à la famille de la maladie. Et avec tout ce que ça implique, parce que ce n'est pas juste un Alzheimer de base, ça aurait pu traîner plus longtemps, ça aurait pu être plus travaillé, ça aurait pu être plus... Insister un peu plus dessus. Là, j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. Et puis, je trouve que la fin vient un peu de nulle part. Et c'est un peu compliqué de comprendre où elle veut en venir. Je vais spoiler plus ou moins, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles vont faire. Est-ce que Alice va faire... Comment dire... Est-ce que la fille va essayer de faire ce que voulait faire Alice quand elle a enregistré sa vidéo sur l'ordinateur ? Là, normalement, ceux qui ont vu le film ne peuvent pas comprendre et ceux qui ont vu le film comprennent. Je trouve que la fin est assez floue sur cette intention. Wild, une jeune fille qui se retrouve et qui essaie de se retrouver en faisant un trek. Ce que j'avais trouvé intéressant dans ce film-là, c'était... Tout le film est fait pour... Apparemment, c'est une histoire vraie à l'origine. Et tout le film est fait pour retranscrire les idées qui passent dans la tête du personnage au moment où elle passe dedans. Donc, il y a un énorme travail de mise en scène à la fois visuelle et sonore. Au niveau du son, par exemple, il va y avoir tout un travail de l'ambiance et tout un travail sur les bruits du quotidien, par exemple. Il va y avoir un moment où le personnage va se sentir mal dans un flashback, par exemple, qu'elle a du passé. Il va y avoir un espèce de son qui va mettre un peu mal à l'aise, un espèce de crépitement, de trucs un peu étranges. Et au moment où ça devient assez fort, d'un seul coup, le personnage va fermer l'eau de la douche. Donc, on va entendre ce couinement de métal de la poignée qui ferme. Et l'eau qui arrête de couler se mélange à ce son qu'on avait dans la scène avant. Et on a l'impression qu'au lieu de couper l'eau, elle coupe la scène d'avant et le son en particulier qui disparaît avec l'eau qui arrête de couler. Des choses intéressantes comme ça en termes de travail de mise en scène. Il y a pas mal de travail au niveau du son avec des sifflements, pas mal de passages où le son est un peu étouffé. Il y aura des effets pareils d'écho sur ce qu'elle a en tête ou sur ce qu'elle entend. Des effets de basse où on va avoir le son qui sera très compressé. Les pensées du personnage qui sont soit prononcées clairement, soit par exemple dans le cas d'une musique, on va diffuser la musique qu'elle a en tête. Si elle y pense, on va passer cette musique-là qui va devenir la bande sonne du film. Et quand elle va arrêter d'y penser, on va la couper. De façon très très nette aussi. Et puis j'ai beaucoup aimé certains effets visuels, par exemple les titres. Il y a des découpages qui sont découpés en chapitres. On montre les différents jours sur lesquels elle avance. Donc il y a Day 1, Day 2, Day 10, Day 13, etc. Il y a un moment où elle va commencer à en avoir ras-le-bol. Elle va répéter toute la journée « fucking » et sur ce jour-là, il y aura marqué « Day fucking » machin numéro du jour. Je ne vous dis pas lequel, comme ça, ça vous surprendra quand ça arrivera. Ce que je trouve plutôt pas mal. Et puis il y a pas mal de moments où elle fait des citations, où elle retrouve des citations de personnes. Et dans la citation, il va y avoir la citation de cette personne, genre je ne sais pas, Abraham Lincoln, et en dessous, et Cheryl machin qui est le personnage du film, et qui reprend du coup cette citation et qui se l'accapare en partie. Ce que je trouvais assez intelligent et assez intéressant pour montrer que c'est grâce à ça qu'elle se construit. Ces phrases font partie d'elle ensuite, et ils finissent par la définir. Encore une fois, de la mise en scène intéressante. Je la trouve très très bonne, Reese Witherspoon. J'ai juste un reproche à faire, c'est qu'il y a un passage où son personnage est un peu en mode junkie, et je trouve que le personnage est tellement différent de ce qu'il y a avant que je n'arrive même plus à croire que c'est le même personnage. Je trouve qu'évidemment que le personnage va forcément devenir un peu débonnaire et un peu plus détaché de ce qu'il dit s'il devient drogué. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a un changement total de personnalité, même dans la façon de parler. Et du coup, je ne reconnais plus le personnage qu'elle est censée être, le personnage de Cheryl. Ce qui est peut-être voulu, mais je trouve que c'est trop exagéré, que ça va trop loin, et que ça finit par sortir. Ensuite, un film autrichien qui a un peu fait parler de lui, Good Night Mommy, qui est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas beaucoup pouvoir vous en parler, parce que si je commence à vous parler de ne serait-ce que vite fait des personnages, je vais vous révéler tout ce qui va se passer par la suite. Je vais juste vous dire quelque chose qui est très bien pensé, par exemple. Ce sont deux petits garçons qui se mettent à avoir peur de leur mère quand elle revient d'une opération. Et le pansement de la mère est très bien pensé, parce que le pansement, naturellement, lui donne un visage effrayant. C'est-à-dire que le pansement est tout blanc, mais ça garde juste les yeux qui sont plus noirs. Ça fait deux espèces de grosses billes noires comme ça. Et un espèce de sourire de l'ange qui fait toute la bouche. C'est presque le visage du Joker, mais sur une maman. Ce qui, du coup, fait clairement ressentir ce côté maman effrayante, et naturellement effrayante, sans aucun effort, juste avec le pansement. Bien sûr, l'actrice aussi rajoute beaucoup de choses. Mais rien que le pansement m'est déjà suffisamment mal à l'aise pour que ça fonctionne bien. Le film est assez bon, très malsain, très silencieux, très angoissant, et assez intéressant quand les retournements commencent à arriver. Très rapidement, on commence à se sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais quand ça arrive, ça devient très très clair, très très vite. Un peu sur le même thème qu'American Sniper, il y a eu Good Kill. Dès la première scène, ça montrait très bien l'absurdité de cette situation, c'est-à-dire cette situation de combat de l'armée, mais à distance, en sécurité, sans son, sans bruit. Et le mec qui, à la fin de la première scène, une fois que son truc est terminé, sort d'une cabane, prend sa bagnole et rentre chez lui tranquillement dans le désert au milieu du Nevada. Il habite à côté de Las Vegas. Et je trouvais que c'était un très bon moyen de faire ressentir effectivement cette situation. C'est intéressant parce que du coup, une bonne partie des scènes sont en huis clos, alors qu'elles se passent, en vérité, dans d'autres pays. Sur le principe, elle devrait se passer dans d'autres pays, le drone dans un autre pays, mais eux sont dans un huis clos qui est enfermé dans le Nevada. C'est assez intéressant, les relations entre les personnages sont très très bien travaillées. Notamment, il y a toute une histoire qui est filée dans le film au sujet d'une femme qu'ils voient par drone se faire agresser. Et à chaque fois qu'ils la voient se faire agresser, ils ont un regard particulier pour la seule fille de l'équipe, qui elle-même le joue de façon assez prenante et assez belle. C'est vraiment un truc qui marche très très bien. Le film fait pas mal de plans aériens sur Las Vegas pour justement retransmettre ce côté drone, ce côté surveillance par le dessus. Et la fin du film en particulier pose beaucoup de questions sur la surveillance domestique, la surveillance locale, qui sont sympas à soulever. Sinister 2 a été une très bonne surprise. Le premier était déjà une bonne surprise, mais le deuxième est encore plus intéressant parce que ça crée une idée intéressante sur le principe des enfants qui voient des fantômes. J'aime bien les vlogs comme ça où je dis intéressant tous les deux mots. Le scénario est très bien écrit et c'est ça qui est vraiment surprenant. Les personnages sont toujours très bien instaurés. Par exemple, il y a un personnage qui va être recherché et quand un autre personnage va la trouver, elle va d'un seul coup tout lâcher sur le tapis parce qu'elle va croire que c'est les mecs qui le cherchent qui l'ont trouvé. Donc elle va révéler tout ce pourquoi le personnage est là, tout ce qu'il veut dire et d'où il vient, et quel est son but. Très naturellement, dans une conversation et dans une scène qui ne paraissent pas forcées pour exposer et pour expliquer le film. Ce qui est très compliqué à faire est que le film arrive très très bien, avec le quoi le film s'en sort très très bien. C'est en plus un film qui va avoir le plaisir de vous faire plusieurs retournements de situation quand vous allez arriver à la fin, c'est-à-dire que vous allez réaliser beaucoup de choses à la suite qui vont retourner pas mal de préconçues que vous auriez pu avoir sur ce qu'allait être la fin logique du film. Films d'horreur qui utilisent assez peu les jumpscares, en fait principalement dans les vidéos, dans les films 8mm qui sont retrouvés et que les enfants regardent. c'est principalement là-dedans qu'on a du jumpscare, avec beaucoup de bruits très brusques d'un coup, et de musique étrange et de trucs qui sortent à l'écran et de choses dans ce genre-là. Des vidéos qui sont d'ailleurs très très glauques. Et c'est sur ça que j'ai envie de finir sur Sinister 2, c'est que c'est marrant ces esprits artistes. Dans mon flop, je parlais par exemple d'Activity 5 avec le démon qui s'amuse à coller des trucs au plafond. Là vraiment, c'est un démon artiste. C'est-à-dire entre les films 8mm, les pop-ups quand on investit sur internet, les dessins, les machins... C'est un artiste qui est devenu démon quoi. C'est assez marrant quand même le truc de Sinister. On va passer ensuite à It Follows. Alors It Follows c'est un film qui a l'air d'avoir pas trop mal marché au niveau du grand public. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Le problème c'est que comme il est plutôt bien, quand il y a des erreurs, elle marque vraiment. Parce que pour le coup, quand il fait vraiment quelque chose de très 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 bien, et d'un seul coup un personnage par exemple prend toutes les bonnes décisions et d'un seul coup il fait un truc un peu con, ça a l'air d'autant plus con qu'avant il a pris toutes les bonnes décisions et qu'on a l'impression que du coup c'est de la mauvaise écriture plus qu'autre chose. Plus qu'une mauvaise décision de personnage je veux dire, par plus qu'autre chose. Et finalement je trouve qu'il fait pas très très peur. Il n'y a jamais eu vraiment de moment où j'ai eu les boules ou quelque chose de ce genre-là. C'est un film qui est plus travaillé sur le travail de l'attention. Il va travailler l'attention, alors au niveau de la réalisation par contre il est très très bien foutu, il va travailler l'attention par exemple avec le travail du cadre et du plan. Le premier plan du film c'est un plan-séquence et il va travailler du coup l'attention avec cette durée, le fait que ce plan dure très longtemps et qu'il ne se passe rien et qu'il y a beaucoup de plans dans un film qui sont très longs et très fixes où il ne se passe rien. Il y en a un qui a un truc un peu plus de plus au début. Premier plan ça tourne un peu en rond et je sais pas trop pourquoi le personnage fait des espèces de trucs étranges, j'ai pas trop suivi. Ah oui c'est peut-être parce qu'on voit pas le fantôme, d'accord je viens de suivre le premier plan. Il y a un plan un peu plus loin où la caméra en fait fait un mouvement sur elle-même, elle tourne sur elle-même panoramique et un petit peu la manière de ce qu'elle fait Paranormal Activity 3, elle s'arrête jamais et du coup c'est là que se travaille l'attention. C'est-à-dire qu'elle va faire un premier passage où on va voir nos personnages arriver, un deuxième passage où ça va aller, un troisième passage où on va voir le personnage qui commence à arriver au fond à marcher, à marcher, et du coup le temps que la caméra retrouve les personnages, on se dit mais quelle distance l'autre a pu avoir le temps de parcourir, avec le temps qui m'a marché on a à peu près une idée d'où il peut être. Et du coup c'est ça qui crée l'attention, c'est l'attente de savoir à quel moment va venir le personnage. Il va le faire aussi de façon totalement inverse avec du cut. C'est-à-dire que des fois il va faire des, donc ce sera des champs contre champs sur des personnages qui sont en train de se parler, et d'un seul coup sur son personnage on va commencer à voir quelqu'un qui marche derrière lui, et puis cut ! Et donc on se dit merde, mais où il est, où il est, il avance, il avance, et puis on revient au personnage et on le voit derrière, on fait merde il a continué à avancer, etc. C'est comme ça que va se travailler l'attention, c'est comme ça que va se travailler le principe. Le problème c'est qu'au bout d'un moment ça marche plus trop, et que les personnages eux-mêmes au bout d'un moment ne sont plus très effrayés par ce principe, ils arrivent à comprendre que le truc qui les suit ne fait que marcher, et du coup ils peuvent quand même le gérer relativement facilement s'ils s'y mettent et s'ils portent attention. C'est aussi pas très aidé par le rendu de ce qu'est la chose, c'est-à-dire que, d'une part, c'est intéressant qu'elle ait plusieurs aspects différents et qu'elle puisse ressembler à n'importe qui, d'un autre côté, il y a certaines de ces apparences qui font vraiment fantomatiques, qui sont maquillées, c'est des mecs qui arrivent avec des cernes noires énormes, on sent que c'est du mort, du fantôme, un truc qui doit te faire peur, un peu cadavérique, et d'autres qui sont tout à fait clean, tout à fait normaux, juste que le personnage n'a aucune émotion, mais du coup j'ai du mal à comprendre la logique de représentation. Je trouve aussi que ça apporte un élément d'incohérence scénaristique, c'est-à-dire que si la chose qui les suit peut prendre l'apparence de leurs proches pour les tromper, pourquoi diable irait-elle se faire chier à prendre l'apparence de quoi que ce soit d'autre ? Ça devrait être le truc de base, il commence par prendre l'apparence de papa ou maman, et puis on frappe à la porte, et puis le personnage ouvre et il le bute direct. Donc ça rajoute du coup une petite incohérence qui n'est pas nécessaire, qui aurait pu ne pas être là et qui aurait pu fonctionner mieux. D'autant que parfois le fantôme, ou le fantôme, le démon, enfin Hit, laisse clairement passer sa chance. Je vais vous donner deux exemples pour ceux qui ont vu le film. Cheveux, accident. Ils sont assez liés, mais c'est quand même deux trucs différents, et c'est vraiment deux moments où je me suis dit pourquoi il fait ça ? Si ce n'est pour permettre au film de continuer plus longtemps, ça n'a aucune logique que le Hit fasse ça. C'est quelque chose qui m'a un petit peu énervé à ce niveau-là, et ça me fait d'autant plus chier au niveau des personnages quand ils le font. Je traite presque le Hit comme un personnage, mais les autres sont aussi très intelligents. Encore un film où ils ne mettent pas des plombes à se dire « Ah bon, mais t'es sûr ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas, mais c'est peut-être un bug de la caméra ou quelque chose de genre-là. » Très vite, ils finissent par la croire, et du coup, quand ils commencent à faire des trucs cons, ça a l'air encore plus con. C'est ce que je disais. Par exemple, un personnage en danger, qui ouvre quand même sa porte, alors qu'on lui a donné un avertissement depuis l'extérieur. Quelqu'un lui a dit « Surtout, n'ouvre pas ! » et le mec ouvre quand même la porte en faisant « Je ne sais même pas ce qui se passe. » Il y a un message qui me paraît assez clair, qui essaie d'expliquer qu'en gros, cette malédiction est une métaphore des maladies sexuellement transmissibles, puisque c'est comme ça qu'on se la transmet. et l'idée grosso modo du plan de fin, c'est qu'il vaut mieux coucher avec des gens qu'on aime. Si je peux essayer d'interpréter ça, on reste en vague encore une fois, et en ne spoilant pas pour les gens. mais je trouve qu'ils n'en font pas finalement grand-chose avec. Et en termes de métaphore, juste pour terminer, je n'ai pas saisi pourquoi les piscines sont aussi importantes dans ce film, pour le personnage principal. Elle en a une et le film se termine dans une piscine, donc je ne sais pas pourquoi il y a à ce point un rapport avec la piscine. Dans certains films, l'eau représente la sexualité, mais je ne sais pas si c'est partout, si c'est quelque chose qui est courant partout. Donc voilà. The Lazarus Effect. Alors c'est marrant, parce que c'est un film qui m'attirait à la base, mais quand je suis tombé dessus, je me suis rendu compte que c'était un espèce de dark Lucie. C'est un peu le même principe que Lucie de Luc Besson, mais en dark, ça se passe mal, le personnage ne devient pas ce que devient le personnage de Luc Besson. J'ai bien aimé, pour le coup, The Lazarus Effect, aussi bien les idées qui sont abordées que ce qu'ils en font ensuite, et ce que ça donne. Le film est extrêmement bien réalisé, il est très joli, très esthétique, il y a énormément de jeux de mise en scène avec les reflets, notamment le labo dans lequel ils font leurs expériences, il est rempli de vitres, et il y a beaucoup de plans où on voit des personnages discuter, et d'un seul coup, dans un reflet, on voit quelque chose qui se passe, et on voit que c'est important. C'est un moyen de montrer deux actions en un seul plan, sans avoir de faire deux cuts. Donc en un seul plan. Cela dit, comme pour certains des autres films d'horreur dont j'ai parlé, il y a 2-3 éléments où les personnages ont l'air un peu cons, et c'est toujours un peu décevant. La première expérience qu'ils font, c'est une expérience pour ramener des choses à la vie, c'est un chien, il le ramène chez eux pour le suivre. Sachant qu'on ne sait jamais ce qu'il pourrait se passer dans le cerveau de l'animal, il pourrait devenir violent et extrêmement agressif. Sur le principe, c'est juste de la précaution, tu ne le sors pas du labo avant quelques jours d'observation pour voir son comportement. Et effectivement, au bout d'un moment, son comportement est bizarre au chien. Donc tu ne le ramènes pas chez toi, c'est vraiment le comportement débile. Et puis à un moment, le personnage pourrait tuer deux personnages, et ne le fait pas, et on ne sait pas pourquoi. Elle fait un truc, les autres personnages tombent dans le coma, mais se réveillent un peu après, et ils continuent le film. J'ai trouvé que c'était un peu du gâchis, le film aurait pu même s'arrêter là, ça aurait aussi été intéressant, plus court, mais intéressant. Alors en voilà un que je m'en veux vraiment d'avoir loupé au cinéma, « Everything will be fine » de Wim van der's. Moi qui suis fan de 3D, c'est ce genre de film que j'attends, c'est des films qui font du cinéma traditionnel, avec des sujets normaux, pas du blockbuster, pas de la science-fiction, pas des effets spéciaux, mais qui fait de la 3D quand même. Parce que la 3D est un outil de mise en scène, comme l'est la couleur, comme l'est le son, qui ont été rajoutés par la suite. Et tant qu'on n'aura pas des réalisateurs qui vraiment poussent la recherche comme l'a fait Wim van der's avec ce film, ça ne servira à rien. La 3D sert vraiment à transmettre les idées du film par la mise en scène. Quand le personnage, donc c'est l'histoire d'un personnage qui a renversé un enfant, quand il rentre dans cette période d'angoisse, cette période de malsaine de sa vie, où il ne va pas bien, la profondeur de la 3D est augmentée. C'est-à-dire qu'on a un plan, un travelling compensé, le truc le plus chiant à faire en 3D, parce qu'il faut avoir deux caméras avec deux lentilles parfaitement réglées, qui font le même mouvement, exactement au même moment, qui ont la même façon de réagir, c'est ultra bordélique. Mais il y a du coup ce travelling compensé au moment où il rencontre son problème et au moment où il le résout, qui augmente la profondeur de la 3D pour montrer que le personnage se sent encore plus isolé dans le monde, les distances sont encore plus loin entre lui et tout ce qui est autour de lui, alors que dans ce qu'il y avait avant dans le film, les distances étaient plus raisonnables. Cela dit, l'ayant vu en 2D, peut-être que c'est un moment où le film passe de la 2D à la 3D. Je ne sais pas si c'est un moment où la 3D s'augmente ou si c'est un moment où la 3D commence. Mais je crois que le film est entièrement en 3D normalement et que ce n'est pas un début de 3D mais une augmentation de l'effet de profondeur qui marche très bien. Et tout le film est étudié pour une mise en scène en 3D. Je vais vraiment regarder mes notes là pour le coup parce qu'il y a donc un travail par exemple du volume avec les lumières, la lumière volumétrique, donc les lumières de poussière avec toutes ces particules qui scintillent un peu à la lumière, la façon d'éclairer les scènes, avec quel angle la lumière arrive et quelle lumière elle provoque, le fait qu'il y ait beaucoup de contraste avec l'ombre, le fait de cadrer vers le bas, beaucoup, il y a quelques plans qui cadrent vers le bas et non pas qui cradent vers le bas. Il fait des jeux de surcadrage qui sont intéressants. Par exemple, on va être très proche d'un objet qui est très proche d'une pièce qui est très confinée, dans une pièce confinée et d'un seul coup, on va voir une ouverture qui nous amène sur un énorme panorama qui est très vaste et très profond et voir la différence du coup entre ce petit espace très restreint et très clos qu'on voit parce qu'on a le mur en face et en même temps, au fond de ce trou, tout le monde qui reste et qui est disponible à l'extérieur. Encore une fois, travailler l'espace pour transcrire la façon dont le personnage se sent par rapport au monde qui l'entoure. Dans cette idée également, il y a un moment où sa copine essaie de lui parler, ils sont dans une espèce de grande pièce d'hôpital et comme elle veut se mettre un peu plus en impité, elle va refermer le rideau autour d'eux, donc d'un seul coup, elle va empêcher la profondeur d'avoir lieu dans la 3D. Elle va créer une scène intime en supprimant la profondeur, en baissant un rideau et en ayant du coup non plus une pièce qui finit derrière elle, mais un rideau qui est juste à un mètre. C'est vraiment ça que la mise en scène en 3D peut être intéressante et peut apporter beaucoup de choses. Les déplacements du personnage, le fait que le personnage avance parfois avec la caméra et que du coup le personnage reste à la même profondeur mais que le décor change derrière lui. Le fait par exemple d'aller chercher un élément qui est au fond de l'image et de le ramener au premier plan pour montrer l'intérêt qu'on lui apporte. Des surcadrages, des transitions selon la profondeur. D'abord le fond de l'image change et ensuite le premier plan change également. Il y a un tel travail de recherche, de profondeur et de transcription des émotions des personnages avec la 3D. C'est vraiment le film qui doit vous prouver que la 3D est un outil de mise en scène. Si vous ne voyez pas l'intérêt de la mise en scène de 3D en ayant vu ce film-là en 3D, c'est moi qui vais vous dire que vous n'êtes pas cinéphile et que vous n'avez pas le cinéma. C'est un outil de mise en scène de la 3D, c'est pas un gadget, c'est pas un truc débile juste pour rajouter le prix du billet, c'est pas un truc que les gens ont du mal à regarder. Il y a aussi des gens qui ont mal les couleurs, on fait quand même toujours des films en couleurs, on n'a pas arrêté d'en faire. Il y a des gens qui entendent mal, on n'a pas retiré le son. S'il y a des gens qui ne voient pas la 3D, on ne va pas arrêter de faire la 3D. C'est complètement stupide, ça m'énerve. Bref, c'était pas de ça que je voulais parler, c'est surtout un film très fort et très émouvant qui est très très intéressant. James Franco, dans ses rôles tragiques, marche très très bien et là il travaille tout un personnage qui est en fermeture, en non-expression. C'est ce qui là aussi au niveau de la 3D rend quelque chose de différent. Si vous avez un visage qui change beaucoup en 3D, avec un personnage qui gueule toujours, qui s'emporte, qui bouge, ça fait quelque chose. Si vous avez un personnage qui est toujours fixe dans le cadre, ça crée quelque chose aussi de différent par rapport au rapport à l'espace. Donc voilà, une très très belle surprise que Everything Will Be Fine et j'aurais bien voulu le voir en cinéma et en 3D. Transition parfaite pour parler de True Story, film dans lequel James Franco, Jonah Hill et d'autres acteurs comiques comme par exemple, comment il s'appelle, Ethan Supley qui jouait dans My Name is Earl par exemple, qui était le frère de Earl dans la série Earl. Donc tout un tas d'acteurs comiques font un film tragique. Et il y a un moment où le film a vraiment cet aspect là. On a vraiment l'impression que c'est le film pour prouver que des acteurs un peu comiques peuvent faire un peu du sérieux et du drame, mettre Jonah Hill et James Franco en face à face et il y a un côté un peu aberrant à ce que ce soit du coup un truc sérieux et non pas une comédie stunner avec des mecs qui fument des joints toute la journée. Le ton est donné très vite parce que le premier plan du film c'est une peluche qui tombe au ralenti dans une valise avec une petite fille morte dedans. Donc on rentre très très vite dans le côté glauque du film. Et les personnages qui sont campés par les deux acteurs principaux sont assez fascinants à regarder et ont des choses assez intéressantes à montrer et à raconter. Reste que globalement je trouve qu'il n'y a rien de très très neuf dans ce qu'on a vu dans ce film là. Ça a été fait avec bien d'autres films et de façon beaucoup plus intéressante notamment avec Hannibal Lecter par exemple. et au final voilà je trouve que le film se mord un peu la queue. Après c'est une adaptation d'histoire vraie donc c'est pas un film qui devrait essayer de faire quelque chose mais je suis pas sûr que ce soit essentiel non plus de montrer la relation de ces deux types ensemble. Reste qu'au delà de ça la réalisation est extrêmement bonne. Le film est très très beau. Il y a un travail à certains moments des plans séquences qui est intéressant. Toute une scène avec un flic par exemple qui est en une seule prise qui est très très belle avec une magnifique lumière de nuit de jour qui tombe. Sans doute aussi pour ça qu'ils l'ont fait en plan séquence parce qu'il n'y avait pas de quoi s'amuser à bouger la caméra à 36 endroits. Mais du coup il y a un vrai travail esthétique très bien foutu et très intéressant mais le film au final ne m'a pas laissé un grand souvenir. Captive ensuite par Atom et Goyan. Je fais partie des grands réalisateurs sur lesquels je ne me suis pas beaucoup penché. J'avais vu Chloé d'Atom et Goyan et j'avais énormément aimé Chloé. Et là pour le coup The Captive m'a laissé un peu plus froid. Je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Je trouvais que c'était très lourdingue en fait. En particulier au niveau de la réalisation, la façon dont on s'est raconté par exemple le fait qu'on fasse toujours des flashbacks des allers-retours dans l'histoire. Et je trouve que là dans ce cas précis ça n'ajoute pas grand chose parce que les allers-retours ce n'est pas par exemple 3 timelines qui avancent en même temps. C'est vraiment des retours au moment où on a l'impression que ça l'intéresse d'en parler. Et je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Je trouve que ça alourdit vraiment le propos et alourdit le truc. Pareil au niveau de la mise en scène je trouve que parfois la musique est beaucoup trop grandiloquente et alourdit l'attention à un moment où on ne devrait pas encore en avoir par exemple. La fin de la soirée avec la flic, la musique commence beaucoup trop tôt. Je trouve qu'on aurait pu attendre un peu plus longtemps avant d'avoir ce genre de choses. Et le tout a un côté un peu grotesque vraiment en termes de scénario en termes des personnages et de tout ce qui est mis en place et de l'explication du coup de la disparition de l'enfant. Je trouve que ça va un petit peu loin. Ce n'est pas impossible du tout que ça existe mais tel que c'est montré, tel que c'est fait, tel que c'est machin je ne sais pas. Il y a un truc qui ne m'a pas captivé. Je n'aurais jamais dû dire ça. Bof. Je ne sais pas vraiment quoi dire de plus. Là, c'est juste bof. Un pour lequel je suis beaucoup moins bof, ça s'appelle Horsehead. et contrairement à ce que son nom et la langue du film pourraient laisser faire croire, c'est un film français, mesdames et messieurs. Film de genre français, ce qu'on a vraiment beaucoup de mal à faire. C'est très rare d'arriver à produire un film de genre en France. Et celui-ci du coup est vraiment intéressant et très original. C'est une nana qui a des cauchemars où elle rêve d'un personnage avec une tête de cheval qui la poursuit. Très étrange, le cheval représente quelque chose évidemment. Il y a tout un tas de symboliques là-dedans. Un peu lignes chiennes. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est une vraie surprise par rapport au cinéma français parce qu'il fait des choses qui ne sont pas habituelles justement dans notre cinéma. Le genre. Ne serait-ce que ça. Tout en y apportant une certaine French touch. C'est des histoires de famille en fait. Tout bêtement. Et c'est vrai que les Français, on est beaucoup centrés comme ça sur nos racines, nos familles, nos machins. Tout ce qui nous passionne dans les films, c'est vendre la maison de famille et résoudre les problèmes avec moments. C'est intéressant. C'est intéressant dans ce film-là parce que ça sert de toile pour construire une histoire fantastique, originale et qu'on n'a pas vraiment vue. Une femme qui explore ses rêves pour essayer de résoudre des cauchemars et des trucs d'esprit à moitié. Vraiment assez bien fait et tout ça avec des vieux secrets de famille cachés dans les placards qui sont vraiment assez intéressants. Une réalisation qui est très bien faite. Dès le début par exemple, il y a un show d'Huntel qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas à expliquer « Bonjour, je m'appelle Machin, j'ai des problèmes avec mes rêves et puis en ce moment je suis enceinte » par exemple. On montre un rêve, on montre l'année-là qui se réveille dans un train, on comprend qu'elle en a eu beaucoup et avec un simple plan sur sa main posée sur le ventre un peu rond, on comprend qu'elle est enceinte. Il n'y a pas eu un mot de dit mais en trois plans on a tout compris déjà à ce personnage-là. Donc c'est vraiment très bien foutu et il y a un travail de lumière qui est magnifique. En particulier quand on rentre dans les scènes de rêve où les lumières deviennent folles, ça se met à tourner dans tous les sens et toutes les couleurs et tous les machins. Il y a un travail qui est très très beau à ce niveau-là. Et il y a un très beau travail visuel également, un travail de montage par exemple, des effets de ralentis ou au contraire de timelapse d'accélérés qui vont parfois être additionnés les uns aux autres pour donner un effet encore différent. Le fait d'aller très très vite, je ne sais pas, comment dire ça, la personne lève le bras très très vite pour faire un truc violent et puis à la fin va le descendre au ralenti ou au contraire pour faire un truc différent. C'est tout un travail comme ça qui marche très très bien. Il y a un jeu de lens flare et donc de lumière parasite dans un passage qui est censé être assez zen. Donc le personnage est censé être plutôt tranquille, plutôt cool. Donc on a effectivement des petits allos de lumière qui arrivent sur l'image. Et au niveau du son également, tout ce travail sonore d'ambiance qu'on fait rarement dans les films français mais là il y a un travail énorme qui est fait sur les basses, sur les sons, sur les effets de grincement, sur les bruits étranges, les musiques qui agressent, les choses en genre. C'est vraiment un très bon film, je vous conseille d'y jeter un oeil ne serait-ce que parce que c'est très rare de voir ça dans le cinéma français. Ça n'a pas l'air d'un film français parce que les personnages parlent en anglais mais il suffit que vous voyez les noms des acteurs, vous verrez très bien que c'est un film français. Celui-là aussi je regrette de ne pas l'avoir vu notamment parce que j'avais interrogé sa réalisatrice au printemps du cinéma, Emmanuel Berco, la tête haute sur un jeune délinquant à qui on essaye de refaire sa vie parce que lui essaye assez peu pendant une bonne partie du film et c'est d'ailleurs tout le problème. J'ai beaucoup apprécié et j'ai vraiment voulu lui en parler parce qu'il y a des choses que j'ai remarquées qui sont spécifiques à un film d'ancienne actrice. Par exemple, tous les seconds rôles dans ce film ont droit à une attention très particulière. C'est-à-dire que même si ce sont des seconds rôles, le film va s'attarder sur eux par le biais d'un gros plan par exemple, des panoramiques qui vont montrer tous les personnages et à un moment le personnage central du film mais au milieu des autres, donc traités au même niveau. Mais par exemple des fois on va avoir des scènes entières qui sont vouées à leurs problèmes uniquement, à comment est-ce qu'ils les résolvent, sans que ce soit du tout des personnages centraux à l'histoire, sans qu'ils reviennent ensuite, sans qu'on suive ensuite leurs enjeux. On ne suit qu'un personnage mais on s'intéresse à tous les personnages qui sont autour de lui. Et c'est vraiment un truc qui, je trouve, vient d'une actrice parce que on sent la nana qui a fait de son rôle et de la figuration toute sa vie avant d'arriver à des premiers rôles. Ce qu'elle a fait depuis longtemps Emmanuel Berco, elle est connue, mais à la base un acteur commence toujours comme ça en étant au fond d'une figuration un peu dans le flou. Et elle du coup, ancienne actrice et première réalisatrice, se dit, moi j'ai envie de leur accorder l'attention à ces acteurs-là. Ils ont aussi le moyen de briller. Un second rôle, c'est aussi normalement le moyen de se faire repérer. Et du coup, je veux leur permettre de s'exprimer. Ça permet aussi en moi de filmer des personnages qui sont intéressants et de leur montrer des histoires intéressantes. Mais ça permet aussi de m'attarder à un acteur et de montrer qu'il n'est pas juste là pour servir la soupe à l'acteur principal. C'est une notion que je trouve vachement intéressante dans la mise en scène et qui est sympa à traiter. Je trouve que ça marche très très bien. Même des choses qui sont vraiment totalement... Des rôles vraiment de presse de figuration. C'est genre il y a... Je vais vous la dire parce que vraiment du coup, ça sert à rien dans l'histoire. Donc on peut vraiment en parler. Mais c'est un flic qui surveille un parloir. Et il y a le petit gosse qui s'en va. Et quand il s'en va, le flic revient et fait... Il y a juste 2-3 phrases pour expliquer à la mère que c'est pas le moment de rester, qu'il faut partir. Et même ce simple gardien de porte qu'on ne voit que pendant cette scène. On ne le revoit jamais ailleurs dans le film. Il a droit à ses 30 secondes pour poser une émotion, pour travailler son personnage, pour montrer qu'il est à la fois gêné pour la maman et qu'en même temps il comprend le gosse qui vient de sortir parce que machin... Enfin voilà, il a une vraie émotion alors qu'il est là 2 secondes. D'habitude il aurait juste fermé la porte, il serait resté. Peut-être qu'il aurait dit vite fait 3 mots. Parce qu'au-delà de 5, on doit changer le cachet, c'est plus de la figuration, c'est de la silhouette. Donc c'est vraiment un travail intéressant pour ce qui est des seconds rôles en particulier. Les acteurs jouent d'ailleurs tous extrêmement bien et sont tous parfaitement dirigés. En termes de réalisation, il va y avoir par exemple dans certaines scènes de procès, entre guillemets de procès, mais des scènes où la justice est rendue, Emmanuel Berco va faire des cuts très très brusques, en fin de phrase, à des moments où on n'aurait pas normalement cuté, on aurait attendu un tout petit peu plus, là elle fait vraiment des enchaînements très très brusques. Donc presque, presque faux raccord, s'il y avait juste quelques secondes de moi encore, on aurait certains mots qui seraient bouffés au début, à la fin du cut. Et ça retranscrit toute la violence de cette scène, c'est le moment où on a ce gosse qui n'a même pas 16 ans et qui est en train de se faire juger par tout le monde autour de lui. Elle retranscrit toute cette violence comme ça judiciaire, qui est nécessaire évidemment à ce gamin pour qu'il se remette, mais qu'elle doit transcrire par la mise en scène. Et puis il y a un travail aussi très intéressant au niveau de la musique, c'est-à-dire que le film va aussi bien les piocher dans le registre classique qu'aller chercher du Dianford, je sais pas comment on prononce ce truc, ou de la musique rap qui écoute le personnage principal par exemple. Donc voilà, un très beau film qui traite très bien de son sujet, de façon très belle et avec un scénario assez poignant et des personnages qu'on a vraiment envie de suivre, donc une belle réussite là aussi. Youf ! C'est un film que j'aime bien, donc je dis pas ça pour me foutre de la gueule du film. C'est extrêmement bien réalisé pour commencer sur ce film-là. Il y a des scènes magnifiques par exemple, où on a toute une place dans laquelle il y a des grands bâtiments qui font tout le tour et il y a juste une allée centrale entourée d'eau. Et il y a un personnage qui se sent à moitié perdu, qui est au milieu de cette allée et qui d'un seul coup se fait recouvrir d'eau, etc. C'est très très beau et très poétique. Il y a beaucoup de mises en scène comme ça qui sont assez jolies à voir et qui sont très figuratives. Il y a beaucoup de plans avec des corps immobiles dans les bains, et les hammams du centre de recherche qui donnent comme ça une sensation très étrange. Les hammams avec des lumières très particulières, très rouges, alors que ça devrait être blanc normalement ou éclairé de façon traditionnelle. Et beaucoup de jeux de lumière et d'ombre dans ces scènes-là. Donc il y a un truc extrêmement travaillé en termes figuratifs, en termes de sens, mais qui ne sort jamais vraiment du film, qui est cohérent avec le reste du discours. puisque ce discours est assez multigénérationnel, un discours d'intégration, c'est-à-dire qu'on filme à peu près toutes les générations, toutes les morphologies, peut-être pas toutes les ethnies. Il y a peut-être un manque d'efforts à ce niveau-là, un manque de recherche de peau un peu plus colorée, mais sinon vous allez avoir aussi bien des mannequins que des nanas avec des appareils dentaires et encore des boutons sur la gueule. Vous allez avoir des corps de grosses, avec des vieux avec la peau qui tombe ou des corps magnifiques et très sveltes, des physiques un peu plus banales, comme celui de Paul Dano par exemple, qui n'est ni un beau gosse ni un mec ignoble, c'est un truc un peu plus classique. Et vous allez avoir par exemple, au niveau de ce qui est montré dans le film, le film parle beaucoup du cinéma, il y en a des deux qui est cinéaste qui voudrait faire son film Testament, notamment, et on montre comme ça beaucoup d'art, mais aussi bien les anciens et les plus nobles, la littérature, les peintures, le cinéma, qui fait partie d'un art ancien et noble, la musique, que les arts plus récents, comme le jeu vidéo. On voit un personnage qui est régulièrement en train de jouer aux jeux vidéo, et il s'est traité avec autant de respect que les autres arts qui sont montrés dans le film. Donc, un film assez intéressant sur la vie, et sur toutes les possibilités qu'elle offre, et toutes les façons qu'on a de la voir, et la façon qu'elle a d'avancer, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle se termine, où est-ce qu'on décide, où est-ce qu'on décide pas, etc. Le film a beaucoup d'humour, il est très très drôle, il y a une scène notamment, il y a un des deux personnages principaux qui est chef d'orchestre, et il y a toute une scène de concert de cloches, sans vous expliquer exactement où viennent les cloches, qui m'ont fait mourir de rire, et ses répliques avec son acolyte sont vraiment excellentes. Très très beau, et très intéressant à suivre. Corbeau, un film qui est très intéressant pour découvrir l'histoire du Québec et du Canada, que je ne connaissais absolument pas, ou en tout cas certainement pas cette partie-là, toute la partie où le Québec a essayé de défendre la francophonie, et a essayé de défendre ses valeurs au milieu du Canada. C'est déjà intéressant à voir, ne serait-ce que pour ça, mais aussi pour tout le reste que fait le film. Il y a évidemment tout un travail de la politique, à un moment où on lit un manifeste dans une église, donc la politique a un côté presque religieux évidemment dans le film. Mais au-delà de ça, comme tout le thème, c'est le travail d'intégration d'une langue et d'une culture différentes, le français au milieu du Canada, il y a un effort de multilinguisme qui est fait, c'est-à-dire que les personnages parlent aussi bien français, québécois, qu'italien ou qu'anglais, et c'est plutôt intéressant dans le film. Ce qui est intéressant à regarder, c'est si on compare par exemple à un film français qui filmerait la même chose, il y a beaucoup plus de plans larges dans ce film-là que dans un film français. Un film français restera beaucoup plus dans les valeurs proches du personnage, 50 mm, ou même des valeurs encore plus proches, 75 mm, et les autres films qui traitent un problème plus général ont généralement des cadres plus larges, parce qu'un cadre plus large traite un problème plus général. C'est aussi ça au niveau de la mise en scène qui est intéressant à suivre, et si on le compare par exemple à un français, parce que si on parle comme ça de problèmes de nation, c'est aussi quelque chose que suit le film Corbeau. Et ce que j'avais trouvé le plus réussi, notamment, c'est la tension dans les scènes de posage de bombes. Les scènes de bombes, mais j'étais comme ça devant mon truc, alors c'est juste un mec qui touche une bombe, mais l'engin fait tellement, comment dire, amateur, qu'on se dit vraiment le moindre faux pas, et le truc lui explose à la gueule, si ça se trouve le timer n'est pas bon, etc. Il y a vraiment une belle tension qui est gérée à ce moment-là, et qui marche extrêmement bien dans ces passages-là. Pour le reste, globalement, j'étais pas ouf devant le film non plus. C'est pas mal, mais sans révolutionner grand-chose. J'aime bien faire des petits jeux de mots comme ça en ce moment, sur les films. Jean-Jacques Hannault est revenu cette année filmer des animaux, et cette fois-ci... J'aime bien comment je dis ça. Cette fois-ci, il est parti s'installer en Chine pour aller filmer des loups, dans Le Dernier Loup, donc le dernier film de Jean-Jacques Hannault, entièrement tourné en 3D, ce qui est assez intéressant, et la Chine a l'air de beaucoup apprécier la 3D, c'est pour ça sans doute qu'il a eu aussi des aides pour le faire, mais toute l'histoire est faite pour se passer en Chine, et toute l'histoire est basée sur la culture chinoise et le rapport qu'avaient les Mongols en particulier aux loups. La Chine est un vaste pays, et tous ceux qui en font partie n'ont pas toujours voulu en faire partie. Ce qui est génial avec Jean-Jacques Hannault, c'est qu'après l'ours, ou après deux frères par exemple, deux frères qui sont rangés dans un coin, ce mec sait filmer les animaux et leur donner une émotion. C'est un truc tout con, mais il y a un moment où il y a une meute de loups qui regardent le village d'hommes, et il y a juste la façon de filmer le loup, on dirait un méchant de film. On dirait la façon dont il est filmé, je ne sais pas, un Disney, encore Disney ne les ferait pas vraiment passer pour des méchants, mais il y a une espèce de contre-plongée sur la tête du loup qui lui-même a la tête baissée, qui a l'œil et la pupille qui arrivent à peu près là, donc on a l'impression qu'il a vraiment un regard méchant. Ce mec a une façon de filmer les animaux qui est incroyable, il arrive à leur donner des émotions à chaque fois, c'est extrêmement fort. En parlant d'animaux d'ailleurs, si vous aimez beaucoup les animaux, il peut y avoir des scènes un peu violentes vis-à-vis des animaux. C'est une autre époque, où on avait un peu moins de considérations pour la vie animale, on la respectait plus que maintenant, mais on avait moins de considérations pour la vie animale, et donc on a des images qui sont assez graphiques, certaines d'entre elles étant magnifiques. Là aussi, un indice sans spoiler, Lac. J'ai trouvé ces images sublimes, et en 3D ça devait être encore mieux, évidemment je n'ai pas pu le voir en 3D puisque j'étais chez moi, mais en 3D ça devait être absolument sublime à regarder. Il me semble que c'est son premier film en 3D, l'enjeu Lacanot, qu'il n'avait pas fait avant, et encore une fois il utilise toutes les bonnes astuces pour faire un bon film en 3D. Déjà les décors s'y prêtent énormément, puisqu'on est beaucoup dans les vastes paysages mongols, avec beaucoup de montagnes, beaucoup de vallées, ce qui crée naturellement beaucoup de reliefs, c'est comme ça qu'on appelle ça, ça s'appelle un relief montagneux. Donc ça crée forcément des images qui sont très intéressantes à regarder, et qui découpent naturellement une profondeur dans l'image. Il va le faire aussi avec des obstacles visuels, c'est-à-dire qu'il va filmer quelque chose, et puis il va mettre un arbre, une brindille, un machin en premier plan du cadre, pour que ça crée aussi un sentiment de profondeur dans l'image. Il va utiliser des zooms en 3D, c'est moi qui ai du mal avec les zooms, mais en 3D ça peut être encore plus casse-gueule, et là en fait il a pas mal d'astuces pour que ça fonctionne bien, notamment faire des zooms très précis et très nets sur certaines zones particulières, zoomer de valeurs qui ne sont pas assez larges pour qu'on sente trop le zoom, mais parfois aussi tout bêtement zoomer sur des surfaces planes, genre il va être en contre-plongée, donc il va filmer par en bas un personnage, et il va faire un zoom sur son visage, alors qu'en haut-dessus on ne voit que du ciel bleu, donc on ne voit que le visage se rapprochant dans le cadre, on n'a pas le sentiment de toute l'image qui zoome, et du coup ça a un sentiment qui est moins inesthétique, ce qui fait que d'habitude j'aime pas les zooms, ce sentiment pas très esthétique de simplement zoomer sur l'image, comme on zoomerait numériquement, là pour le coup on l'a pas du tout avec cet effet là. Le fait aussi de filmer beaucoup dans des terriers, dans des tunnels, des espaces un peu étroits, mais qui vont très loin en profondeur, les plans aériens assez larges, là aussi pour montrer en profondeur, montrer une caméra qui est au-dessus, et qui filme tout. Ou par exemple, à l'averse totale, au ras du sol, il y avait que tous les chevaux qui passent autour, il y a un plan comme ça, la caméra est posée au milieu, et il y a plein de chevaux qui passent partout autour en 3D, ça devait être aussi absolument magnifique à regarder. Certaines choses sont moins magnifiques à regarder, il y a deux ou trois plans dans le film qui sont assez moches, et assez mal incrustés, notamment en ce qui concerne les loups, qui probablement ont été filmés sur fond vert, et donc ont été déjà un calvaire à la base à intégrer à l'image, à l'histoire, aux effets spéciaux et tout le bordel, mais il y a deux ou trois plans sur lesquels ça ne passe pas du tout. C'est con, parce qu'il y a des plans où ça passe absolument nickel, mais il y a des plans où ça ne passe pas du tout. Et la musique de James Horner, qui est absolument magnifique, qui est sublime, qui est très inspirée de la Chine, mais qui est très originale aussi. Et globalement, le film est très impressionnant, il y a beaucoup de scènes qui sont magnifiques, qui sont gigantesques, c'est juste du bétail qui est en train de s'échapper dans un truc, mais d'avoir les mecs qui courent derrière, une tempête de neige au-dessus, un machin, il y a un sentiment vraiment de grandiose dans le film, qui marche très très bien. Jean-Jacques Heneau, encore une fois, a fait un excellent film. Et enfin, Pan, l'adaptation de l'histoire de Peter Pan. Je ne m'attendais pas beaucoup l'aimer, je vous avoue que le film ne me tentait pas du tout, et en fin de compte, une fois devant, c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai vu un film pour enfants me donner autant de magie, autant de fantaisie, autant de créativité, autant d'idées, autant d'audace. C'était magnifique, et c'était un plaisir, ça m'a vraiment emporté, je suis allé dans un compte. Pour une fois devant un film, je suis vraiment rentré dans un compte. J'ai eu des échos des films d'aventures pour enfants que je regardais quand j'étais petit, j'ai ressenti tout ça, les personnages sont géniaux. Le personnage de Barbe Noire, joué par Hugh Jackman, entre le look et la façon que Hugh Jackman a de le jouer, c'est un plaisir à regarder, ça se voit que le mec s'éclate à faire ce rôle, et à faire ce truc complètement déjanté, et ça se voit que tout le film s'éclate. Je crois que c'est ça aussi qui est marrant, c'est qu'on sent que c'est pas juste un truc bien millimétré, bien cadré, c'est un truc où il faut que tout le monde s'éclate, et tout déborde du cadre, et que tout vive, etc. C'est vachement intéressant et très bien fait, et beaucoup de choses qui sont réactualisées qui donnent des idées intéressantes. Parfois un peu étranges... Je vais vous parler de la fin, et je vais dire Kamehameha. Moi j'ai vraiment eu cette impression-là, quand j'ai vu certains plans, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un peu étrange comme rendu et comme image, mais ça passe quand même, ça reste dans cet univers féerique, et dans ce film d'aventure, pour enfants vraiment audacieux, et qu'il fait bien, festif, joyeux. C'est très orienté comique, il y a notamment beaucoup de sketchs visuels, je m'attendais pas à en voir à ce point-là, ça va du mec qui retombe sur les couilles, au truc encore plus con de la poule qui vole et qui lâche un oeuf, avec un espèce de bruit assez marrant de ou de POUP qui ressort comme ça vraiment. Le tout accompagné d'une excellente musique, et d'un excellent travail de la 3D, puisque ce film-là aussi a été fait en 3D, et je l'ai vu qu'en 2D, mais je vois quand même ce que ça a donné. Il y a des mouvements de caméras extrêmement amples, notamment avec tout un plan où Peter pend à une corde, et la caméra fait un espèce de mouvement rotatif qui tourne autour du personnage, et qui du coup marque très très bien la profondeur avec le décor. Il y a des grands angles sur des personnages, des paysages extrêmement larges. La planche, quand à un moment, évidemment c'est un film avec des pirates, donc il y a un moment où on a la planche, et la planche arrive pile poil dans la direction du... Alors pas tout droit dessus pour pas que ça fasse trop tape à l'oeil, mais elle arrive en bas à peu près correctement, et on a un cadre assez large autour pour ne pas qu'on ne sente que la planche faite pour aller vers l'image, mais qu'on voit une scène globale, un plan global, et pas juste un effet 3D, qui est très bien travaillé. Dans la forêt, il y a des chemins qui sont faits en lumière, et comme le principe de la 3D actuelle fonctionne avec de la projection de lumière, c'est intéressant d'avoir l'idée d'utiliser la lumière pour marquer la profondeur dans la forêt, qui à la base est noire, mais avec ces petits filaments de lumière qui se promènent comme ça entre les arbres etc, ça remarque une profondeur dans un décor qui à la base n'était pas fait pour très très bien fonctionner en 3D. Dans ce que je peux noter dans... que je n'aime pas, que je trouve pas très bon dans le film, ils ont tout un délire, enfin, les pirates chantent, et les pirates reprennent des titres assez modernes du style Smell's Lactin Spirit. La première scène où les enfants arrivent au pays imaginaire, il y a tous les enfants qui sont dans le truc des pirates et qui font... Here we are now, entertain us ! Et tu fais... What ? C'est quoi ça ? C'est une espèce d'allusion cachée au passage de musique des films pour enfants ou des machins ? C'est quoi le délire ? Alors ça peut être transmettre simplement de la musique aux plus jeunes, un public jeune qui va voir Peter Pan aujourd'hui, qui ne connaît pas forcément Nirvana, Smell's Lactin Spirit et toutes les autres musiques des pirates, mais quand tu as cette culture, ça t'étonne un petit peu de voir ça d'un coup, tu te dis... C'est le pays imaginaire ou... Il y a un truc qui va pas là ? Donc voilà, ce truc là, je l'ai pas trouvé excellent. J'ai pas trouvé excellent non plus le traitement de Lilia Tigress, mais c'est plus global, c'est dans le traitement de son clan en fait, c'est que le réalisateur a pas voulu faire un cliché des tribus indiennes, et donc a préféré faire une tribu en elle-même multi-ethnique. Le problème, c'est qu'il manque les indiens dans cette ethnie, tout bêtement, et que le personnage principal, Lilia Tigress, qui est donc un des personnages principaux du film, aurait quand même pu être une native américaine. On peut penser, nous, avec notre vision franco-européenne, que c'est pas très très grave. Le truc, c'est qu'en fait, dans le cinéma américain, il y a très peu de présence des indiens. C'est-à-dire que les américains leur ont déjà poutré la gueule et leur ont pris leur terre quand ils sont arrivés, les colons européens, et en plus, dans leurs films, ils ont pas trop envie de les mettre, manifestement, et parfois même pas dans les rôles qui leur sont destinés. Je repense d'ailleurs à Tonto, dans Lone Ranger, qui, je suis navré, Johnny Depp, avoir un quart de sang indien, ça se voit pas sur sa gueule, et c'est ça qui compte au cinéma, c'est ce qui se voit sur ta gueule. C'est pareil quand on parle de trucs sur l'âge des acteurs dans Star Wars, en me donnant leur carte d'identité en disant qu'ils ont 36 ans, peu importe qu'il ait 36 ans, sa gueule en fait 26. C'est ça, le jeu du cinéma, c'est l'apparence, et non pas ce qui est marqué sur le papier. Et donc, c'est très emmerdant pour cette communauté-là, qui est utilisée très clairement pour créer un univers de fantaisie des indiens, et qui n'est pas représentée malgré tout dans ce à quoi ils ont contribué à créer. Donc je comprends que ce soit un petit peu énervant pour eux, et effectivement, globalement, quand on prend le problème, on se dit que c'est pas très très cool de bosser pour une multi-ethnie, et oublier les indiens en particulier dans leur ethnie, c'est un petit peu dommage. Et dernier truc dont je ne suis pas fan, c'est cette idée de faire du Capitaine Crochet un espèce de Han Solo. Han Solo est un pirate de l'espace, c'est très bien, transformer le Capitaine Crochet en pirate de l'espace, c'est moins cool. Ils vont pas dans l'espace, c'est pas le problème, c'est l'attitude du Capitaine Crochet, qui ressemble beaucoup plus à un Han Solo qu'à un Capitaine Crochet. D'accord, dans cette version-là, c'est un gentil, et après, il deviendra méchant. Et je l'ai pas trouvé très utile, justement, cette idée. On aurait pu, au lieu d'avoir Barbe Noire, avoir directement Crochet et ne pas avoir à se faire chier avec le reste. Puisqu'après tout, ils ont réinventé l'histoire, ils auraient pu faire ça comme ça. Mais bon, globalement, c'était plutôt une bonne surprise, et je suis assez content de l'avoir vu, et je pense que c'est un film que je conseillerais beaucoup aux plus jeunes, à ceux qui ont des enfants et à ceux qui ont envie de revoir enfin un film qui fait un peu rêver et qui fait un peu de fantaisie et d'aventure. Voilà qui... Oh, mais que se passe-t-il ? Toutes les guirlandes ont disparu. Est-ce que, par hasard, j'aurais oublié des films dans ma vidéo ? Oui, j'en ai oublié quelques-uns pour arriver à la quarantaine que je vous avais promis au début. Donc voilà, je vais continuer un petit peu. J'en ai quelques-uns que j'ai vus, mais pour lesquels je n'ai pas pris de notes. Donc c'est vraiment un avis très général, juste pour parler d'un film et que vous ayez un petit avis. Vous me demandez souvent des petits avis sur plein de films, et en particulier sur quelques-uns qui sont là-dedans. Le premier d'entre eux étant par exemple The Interview, l'interview qui tue, qui était sorti en début d'année. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de sensationnel à dire sur l'interview qui tue. C'était drôle, c'était bien marrant, je me suis bien éclaté, et j'ai bien aimé l'intelligence du scénario, comment tout ce qu'il considère comme un délire au début devient bien moins qu'un délire à la fin. Donc je trouvais ça assez intéressant et assez bien fait. Un autre film qu'on m'a demandé, donc je le recommande dans The Interview, c'était Ex Machina. Un peu comme Chabi, un des très bons films que j'ai vus récemment sur l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas au même niveau ? C'est parce que je trouve que pour tout ce que le film fait d'original, d'intéressant et de bien trouvé, la façon dont finit le film est beaucoup trop décevante et classique, si vous voulez. Je trouve ça dommage qu'avec tout ce qu'on a eu avant, on finisse avec... Voilà. Vous aurez compris si vous avez vu le film. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé le film, j'adorerais le côté très organique, j'adore la baraque, elle est géniale, la baraque qui est mélangée à de la pierre et tout, c'est un bon gros délire d'architecte. Mais vraiment, la fin m'a totalement désolidarisé du truc, je me suis dit, vous êtes sérieux ? Vous finissez là-dessus ? Alors oui, ça prouve ce que vous essayez de dire depuis le début, mais d'un autre côté, c'est pas très créatif en termes d'intelligence artificielle. Mais en dehors de ça, j'ai adoré tout le reste jusqu'à la scène de fin. En plus, je trouvais que même l'astuce était très bien trouvée. Et au final, voilà, quelque chose d'un peu trop basique pour terminer tout ce qu'il y avait d'intelligent à de créatifs dans le reste du film. Les personnages aussi, j'ai adoré le personnage du scientifique qui l'invite comme ça chez lui, est assez original et assez bien trouvé. Un petit truc plus léger, Sean le Mouton, une animation des studios qui nous avait offert Wallace et Gromit, la série et le lapin-garou au niveau du film. Encore une fois, très intéressant. Je trouvais juste que pour celui-ci, c'était parfois un peu trop... un peu trop infantin et qu'il y avait des côtés du scénario qui étaient vraiment beaucoup trop... trop absurdes. Je trouvais que c'était le plus intelligent à faire par rapport à leurs idées de base avec les moutons et l'agriculteur. Ce qui arrive à l'agriculteur, je trouve, n'est pas ce qui est peu intéressant. Mais le film est très, très drôle. C'est toujours le même esprit que pour leurs autres films. Donc, on reste toujours dans cette idée-là et c'est un petit plaisir à regarder. Un que j'ai rattrapé assez tardivement dans l'avion. J'ai vu beaucoup de choses dans l'avion. J'avais quand même 12 heures de vol à chaque fois. Spy, qui est un film d'espionnage avec une grosse. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont le film est féministe sans être le féministe que je n'aime pas, c'est-à-dire le féminisme extrême. On est dans un personnage qui, oui, d'accord, est une grosse, etc. Oui, on a des personnages masculins qui sont des archétypes et à la quintessence du gros con et du gros beauf masculin, le personnage de Statham. Mais en même temps, tout ça ne l'empêche pas aussi de fantasmer sur l'espèce de semi-homme idéal que représente Jude Law et d'avoir cette espèce de petit crush sur lui jusqu'à la fin du film, qui est en plus bien traité en fin de film. Je trouvais ça assez intelligent. Le film est assez drôle. Pour une fois, je trouve que c'est une bonne prise sur le côté espion un peu amateur. C'est-à-dire qu'elle est... Effectivement, elle n'est pas à fond formée pour faire ça et en même temps, elle a tellement envie de le faire qu'elle ne recule jamais devant rien. Et j'ai beaucoup aimé, notamment le passage où le mec tombe ensuite et où elle le regarde. Enfin, voilà. Je trouvais que c'était vraiment assez drôle et bien géré, bien fait, bien écrit. Je voudrais revenir aussi très rapidement sur l'homme irrationnel, le dernier Woody Allen. Celui-ci, du coup, je l'avais vu et je sais pas, j'ai eu un espèce de blocage. J'ai pas réussi à faire de vlog sur ce film. J'étais tellement déçu par la fin que j'étais incapable de juger le reste du film clairement. Je trouvais que le film partait sur quelque chose de tellement original, de tellement intéressant, de tellement neuf, et il y a eu un point de vue qui leur était vraiment fascinant de pousser jusqu'au bout. Et d'arriver avec cette fin qui non seulement sort un peu de nulle part, mais qui est complètement... Enfin, qui fait vraiment l'effet d'un soufflé qui retombe. Pas très original, pas très créatif. J'étais vraiment... Choqué, entre guillemets. Et autant, pendant tout le début du film, j'étais... Oh, c'est génial. Oh, ça va être intéressant. Ça va être sympa, etc. Au moment où le retournement de situation est arrivé, j'étais vraiment dedans. Et plus le film a continué à avancer, puis je me suis dit... Oh, ça, c'est quand même très cliché. Oh, ça, ça va un petit peu vite. Et la fin qui repose sur un énorme hasard qui a été défendu par Woody Allen qui dit que la vie est souvent beaucoup plus hasardeuse qu'autre chose. Je veux bien, mais t'avais amené quelque chose de tellement intéressant dans ton film que c'est vraiment gâché ton projet que de finir la fin comme ça. Voilà. J'ai pas réussi à parler de ce film. J'y arrivais pas. C'était trop frustré par la fin pour réussir à être honnête sur le reste. Un autre film dont j'ai pas réussi à parler, La vie très privée de Monsieur Sim. J'ai pas réussi à voir comment aborder ce film sans spoiler tout ce qu'il y avait dedans et tout ce qu'il y avait d'intéressant. C'est un film sur un personnage qui est soumis à une dépression et qui fait un road trip malgré lui pour aller vendre des brosses à dents écologiques partout dans la France. C'est du Bakri, mais différent parce que les rôles traditionnels de Bakri sont plutôt des mecs très bougons, très enfermés. Et là, c'est un personnage qui est dépressif mais qui veut s'en sortir, qui a envie d'être positif, qui a envie de faire mieux et qui essaye d'être normal, ce qui crée des réactions encore plus drôles. Si vous avez l'occasion de le voir, s'il passe encore en salle, je vous encourage à y aller parce que c'est un petit plaisir, c'est rigolo, ça fait du fun, on se sent tout léger à la fin. Mais là aussi, je ne trouvais pas quoi dire dessus. Ça aurait fait un vlog extrêmement court et donc je n'ai rien sorti. Amy sur la vie d'Amy Winehouse. Si jamais cette artiste vous intéresse, le documentaire qui est sorti sur elle en début d'année est vraiment intéressant. Ce qui m'avait bluffé, c'est qu'on dirait ce que normalement dans les films, vous savez, il y a des films sur des artistes et puis à un moment, il y a un mec qui va regarder un espèce de film qui a été fait par une chaîne obscure du câble sur la vie du personnage. Et ces espèces de moments de vie où les personnages parlent à quelqu'un qui tient la caméra, mais on a vraiment l'impression qu'ils parlent à la caméra, qu'ils soient en chaud devant la caméra, etc. Et je trouve qu'on ressentait vraiment ça dans ce documentaire, ce qui peut-être veut dire beaucoup de choses sur le destin d'Amy Winehouse, mais c'est quelque chose qui m'avait assez bluffé et qui était assez intéressant à regarder. Et enfin, mon dernier bonus pour finir sur l'attrapage de l'année. Pendant toute l'année, depuis presque le début, vous m'avez demandé de parler d'un film qui n'est pas sorti en salle, mais qui est sorti en DVD. Je vais vous en parler très rapidement parce que mon avis est très simple. Ce film s'appelle Prédestination. C'est un film avec Ethan Hawke, je crois, dans le rôle principal sur On va rester vague, mais sur un voyage dans le temps. Je suis obligé de rester vague, c'est pour ça que je vais passer rapidement sur le film. Oui, c'est très sympa. Le seul problème, c'est que moi, je connais déjà ce principe. Le principe de science-fiction qui explique le film par rapport à tous ces voyages dans le temps autour du personnage d'Eton Hawke, je le connais déjà. Et en fait, ce film ne propose rien en dehors de cette théorie. C'est ça qui a été compliqué. C'est que j'ai vu le film qui est bien fait, qui est sympa. Moi, je l'ai trouvé bien réalisé et le scénario fait correctement ce paradoxe de science-fiction. Mais en même temps, il n'explique que ce paradoxe de science-fiction. on ne sait pas... Restons vagues. Pourquoi l'agence tient à ce point-là à ce que ces événements continuent à se produire ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Restons vagues. Et à quoi ça sert une fois que ce truc est en place ? C'est-à-dire dans le reste du déroulement du temps, dans le reste de l'histoire de l'humanité, à quoi ce truc la sert ? Et encore une fois, c'est très lié à l'agence. Tout ça, c'est des questions qui sont extérieures à la théorie qu'explique le film et auxquelles le film ne répond absolument pas. Et c'est justement ce qui m'a manqué. C'est-à-dire que moi, la théorie, elle est très bien, mais je la connais déjà. On me l'a déjà expliqué dans 17 000 bouquins, en particulier du Isaac Asimov. Je vois déjà quel est le paradoxe du truc. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on me dise à quoi ce paradoxe sert dans le truc global. Mais en gros, c'est juste un film qui explique le paradoxe. Et moi, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Donc moi, je ne suis pas du tout fan de Prédestination, qui est sympathique à regarder, que les acteurs jouent très très bien et c'est bien réalisé. Mais en termes de scénario et d'histoire, il me manque un truc en plus de la théorie expliquée pour que je puisse vraiment rentrer dedans et le trouver cool. Voilà pour quelques petits films en plus, histoire de me rapprocher des 40 que je vous avais promis. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte, mais effectivement, j'en ai rajouté, mais il y en a qui sont dans les tops. Enfin, j'en ai regardé effectivement une quarantaine, mais il y en a qui sont déjà dans les tops et dans les flops, et il y en a que j'ai juste regardé sans prendre de notes. Donc ce que je viens de vous faire là, c'est maintenant Choses faites et rattrapées. C'était la fin de la vidéo, donc je vous encourage à rejoindre tout de suite la vidéo du bilan. Et pour ceux qui ne la regarderaient pas, je vous dis prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao ! ... ...